Je ne dois pas arriver depuis une semaine. Là où il y a ces méloques qui est déjà bloquées, il est déjà bloqué. Il y a une bétage qui est bloquée. La bétage est bloquée et ce n'est pas le plus. C'est la bouteille là? Oui, on peut prendre une bouteille de la semaine. C'est fini. On peut prendre une bouteille de 40 hectares. On peut prendre une bouteille de 35 % à l'aïe. Si il doit revenir, c'est-à-dire que ça, j'en bénis. Donc, pour l'instant, nous nous malpattons. Et c'est la déficit à nous, les jeunes, ça envoie là. Si c'était ça, nous nous déjambions. Mais ça envoie là. Mais là, nous ne pouvons pas repartir. C'est tout de même. Il ne faut pas que... Pour l'instant, il y a une bouteille. En fait, président, comme on le répète depuis plus d'une semaine, on voyait le problème arriver. On répète que chaque heure qui passe, c'est 50, 100 tonnes de plus qui se perdent. En fait, aujourd'hui, vous parlez d'une intervention, d'une décision dans quelques jours. Mais en fait, nous, c'était il y a quelques jours que la décision aurait dû déjà être prise. Nous, on est vraiment en attente d'une heure à l'autre, d'une heure à l'autre de la confirmation de l'ouverture des vannes. Donc, il faut impérativement, tous les agriculteurs d'une heure grande terre, si on attend, d'avoir la confirmation que ces vannes peuvent être ouvertes. C'est la seule réserve d'eau qui est destinée à l'agriculture et que l'on nous promet depuis un an et demi. Et aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on prépare ça. Et aujourd'hui, ça fait déjà une semaine et demi qu'on l'attend. Et qu'on demande à qui peut nous ouvrir les vannes. Alors, très rapidement. Bien, bien. Je voudrais dire qu'on a et demi. On sait que le barrage de Beauvoir est terminé. Il y a eu le cyclone qui a impacté. Il a fallu revoir des géotechniques. Mais le sujet aujourd'hui, c'est d'avoir de l'eau. Donc, nous, on a travaillé, il y a eu plusieurs réunions. Mme Canot va vous expliquer tout ça très rapidement avec les services de l'Etat, le département, pour qu'on puisse trouver la solution la plus rapide. Logiquement, on devrait pouvoir faire des tests cet après-midi. Les tests de vannes cet après-midi. Il y a un petit souci avec l'ARS qu'on doit régler. Et le Président va appeler tout à l'heure le préfet. Mais, à priori, si on fait des tests de vannes cet après-midi, il n'y a pas de difficulté. Vous devriez avoir de l'eau. Attend, attend, attend. L'ARS n'a pas beaucoup de l'eau au tableau. Oui, mais c'est plus complexe que ça parce que les... Voilà, je vais expliquer bien. Il est besoin de le pouvoir à danser. L'ARS par a mis d'ailleurs. Mais c'est le problème de conduite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on injecte l'eau du barrage de Beauvoir dans le réseau agricole, il se peut qu'elle arrive effectivement ensuite dans des réserves d'eau brutes dans lesquelles cuisent certaines jésimes d'eau potable. Oui.